On m'a envoyé ce matin une vidéo de Thomas Zakaria qui demande à certains gens sur la table de faire attention. C'est lui qui coordonne conseil à certains gens sur le Thomas. Je dirais, vous savez, il est un peu gêné du fait que nous sommes en train de sortir les anciennes vidéos, les anciennes déclarations. Il s'adresse à moi personnellement. Voilà pourquoi on m'a envoyé la vidéo. Je sais, il ne peut pas dire mon nom. Il ne peut pas. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta formation scolaire. Je ne sais pas si tu es sorti de l'université guinéenne avec telle ou telle mention. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'université. Quant à moi, je suis d'abord d'origine vétérinaire. Je suis un vétérinaire, moi, avant de faire d'autres formations. Mais à la base, à la base, je suis un vétérinaire. Voilà. J'ai terminé, j'ai soutenu. Ce n'est pas un examen de sortie. J'ai pris une thèse de mémoire, j'ai soutenu et j'ai eu ma mention devant tout le monde, devant un jury, constitué par le ministère de l'enseignement supérieur. Vous comprenez ? Le département des examens, à l'enseignement supérieur, messieurs. Donc, c'est pour te dire, au moins nous, nous sommes vétérinaires, agronomes et autres. Mais vous qui êtes journaliste, s'il y a quelqu'un qui doit tenir conseil, s'il y a quelqu'un qui doit conseiller, c'est vous. Nous avons tout fait ici, lorsque le professeur Fakon le plait à l'aider au pouvoir, d'être positif, de reconnaître les valeurs républicaines. Vous avez ignoré totalement les valeurs républicaines, parce qu'en ce temps, vous vous avez voulu la chute parce que vous n'avez pas obtenu des contrats, vous n'avez pas eu de faveur, vous n'avez pas eu de relation que vous voulez au départ. Messieurs, ta moelle, assumez-vous. Tu n'as pas de conseils à donner. Tu n'as pas de jeûne sur la toile. Peut-être, si je prends un jeûne, un communiquant avec qui tu as le même âge, bon, je ne veux peut-être que c'est les... Parce que tu veux que tu ne t'adresses à moi personne. Deux jours, je suis sur toi. On t'a envoyé ma vidéo. Moi, je l'assume. Je te le dis. Voilà. Moi, je te le dis. S'il y a quelqu'un qui devait aller en prison, il y a quelqu'un qui devait avoir des problèmes, qu'il y a quelqu'un qui réellement devait payer le prix de son arrogance, de ses mensonges. Ça allait être tous les travailleurs de grande gueule. Tu sais ce qui t'a fâché ? Voilà. Non. Moi, heureusement, il y a quelqu'un ici. Il me connaît plus que tout le monde. Voilà. Salut camarade. Nous avons fait tout ensemble. Voilà. Tout ensemble. Il est là. Mon beau, bonjour, Alibari. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait aller en prison, il y a quelqu'un qui devait payer le prix de ses mensonges, c'est qui ? C'est vous, les journalistes des grandes gueules. C'est-à-dire, et on vous a utilisé pour faire payer le prix de la bonne communication des idiomas. On vous a utilisé pour faire payer le prix du travail abattu par certains journalistes de films et faits. Parce qu'il y a parmi certains qui ont été excellents, excellents à FIMFM. Donc, on a utilisé votre patron. Il fait semblant de plénicher. Il fait semblant d'être abattu. Il fait semblant d'être touché. D'être touché par cette fermeture des médias. Et pourtant, il a reçu de l'argent. Je dis bonjour à mon champion Kabbalo Diplomate. Il a reçu de l'argent. Et nous, nous connaissons ce système-là. Il y a des intellectuels sur ma base ici, là. Des grands intellectuels. Sortis des grandes universités guinéennes. Ils sont là. Les salu kamaraz, les Kabbalo Diplomates. Il n'y a pas quelqu'un ici, là. C'est la base des intellectuels. Les gens ne viennent pas montrer les diplômes qu'on s'en fait. Il y a des gens ici qui ont fait gamal, qui ont fait géomine, qui ont fait génie mécanique. C'est vous qui bavardez. Le bavardage inutile, là, c'est vous. Vous comprenez ? Tu parles d'exemple sur le Rwanda, qu'il y a un seul média, une seule radio, qui a mis feu. Ce n'est pas une seule radio qui a mis feu au Rwanda. Même Kagame, le parrain de Mwani Doumbouya, a participé aux zénocides. Tu comprends ? Ou bien tu veux que je te montre le rapport sorti... C'est hier, hein. Non, avant-hier, le rapport sorti. Le rapport sorti par 15 journalistes. 15 journalistes internationaux ont enquêté sur le Rwanda. Le document est sorti. Kagame est furieux comme ça. Kagame est furieux. Ou bien tu veux que je te montre le document ? Je ne l'ai pas fait passer, parce que ça appartient au journal. Bon, ils ont le droit sûr, mais je peux t'envoyer si tu veux. Tu l'as suivi même. C'est un rapport de 15 journalistes... Ce n'est pas des journalistes comme vous qui viennent bavarder. Parce que dans le journalisme aussi, il y a des départements, des journalistes d'investigation, des médias d'investigation. Tu comprends, non ? Kagame a tenté de liquider trois journalistes, dont une Canadienne. Vous comprenez ? Les journalistes d'investigation montrent des scoops de vidéos de responsabilité de l'État rwandais. Il y a une vidéo, M. Jaka, parce que vous prenez l'exemple de ce monsieur-là, une vidéo où il dit clairement être à l'origine l'assassinat d'un de ses compagnons. Dans l'enquête-là, il y a eu l'intervention de son ancien directeur de cabinet, son ancien directeur de cabinet, qu'il a voulu éliminer. Mais un des proches, un militaire des forces spéciales de Kagame, a averti le gars. Mon ami, il faut te tranquilliser, tu n'es pas informé. Vous avez fait du mal à notre gouvernance. Reconnaissez-le. Vous êtes en train de payer le prix de ça. C'est tout. C'est vous, dans ce pays, moi j'ai vu la pose de la pierre d'une route, l'autoroute, Konakidabola. Konakidabola, vous avez pris ça comme j'ai vu des... Vous, parmi vous, quelqu'un dire là-bas que c'est des dépenses inutiles. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Quand vous regardez aujourd'hui le plan initial de la route, si vous seulement croyez en Mamou, avec les virages, 30% de réduction de Carifou, des virages dangereux, avec ça sûrement auraient été des journalistes conscients, auraient été des journalistes responsables. Ceux qui connaissent la route, le tronçon, Konakri, je dis, ceux qui connaissent bien le tronçon, Konakri, Konakri-Mamou, je dis, nous qui avons vécu à Mamou, nous qui avons passé toute notre vie à Mamou, Nadia, bonjour, comment vous avez-vous ? Et le rythme, ça va un peu ? Tout le monde connaît les virages dangereux, les virages comme ça, il y a des virages entre Mamou, Konakri comme ça, mais avec le plan, le projet, l'autoroute Konakri, Koya, Koya et Daboula, ils ont réduit de 30% ces virages dangereux. Ça va dire, comment vas-tu m'en faire ? De 30% ! Mais j'ai vu des journalistes parmi vous dire prendre ça ? Non. Et moi, Yannick connaît, Yannick lui connaît, parce que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et je m'assumais, parce que c'est ce qui t'a fait mal. T'as vu, j'ai essayé de vous, c'est-à-dire que certains voulaient pleurer pour vous. Certains voulaient pleurer pour les médias guinéens, avec notre communication. Vous avez vu, non ? Les gens ont compris qu'on a raison. Personne ne doit pleurer pour vous. Personne. Moi, j'ai vu comment vous avez traité les dossiers de Koronti. J'ai vu comment vous avez traité les dossiers des éléments de force spéciale assassinés par Doumbouya. Je dis bien par Doumbouya, parce qu'après le 5 septembre, il a continué à massacrer ses propres éléments. Tantigiana, comment va-t-il ? Bonjour, Tantigiana. Donc, moi, je le dis, c'est ce qui t'a fait mal, tu as fait la courte vidéo, les gens doivent faire attention, c'est le réseau. Mon ami, petit, c'est toi qui dois faire attention que c'est l'aimer. Vous êtes en train, vous avez vu, vous êtes des escros, vous êtes des lâches. Peut-être que quelqu'un t'a appelé pour te dire, non, changer de ton, changer de comportement. Tu as vu, vous avez commencé à changer encore pour être accepté. Parce qu'il y a un, il y a un qui l'a dit, c'était toi-même, Tamba Zakaria. Les conditions posées, les conditions posées pour la reprise. Il vous demande d'accepter, de critiquer, de demander le départ des vieux partis politiques. Quand tu vois les vieux partis politiques, quand j'entends des enfants, moi, je suis jeune, mais si on me demande entre la gouvernance, entre la gouvernance d'un jeune et la gouvernance d'un vieux, si c'est comme ça, je choisis la gouvernance d'un vieux, tout le monde, tous les jeunes conscients, on dit, bon, nous préférons que les vieux gèrent la Guinnessie, parce que vous parlez de la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Regardez ce que la jeunesse est en train de faire de notre pays. Regardez le comportement de la jeunesse, ils sont tous jeunes, tous jeunes, le seul vieux et malhonnête qui est dedans, c'est qui ? C'était, 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 eh, il y a un qui est venu se rajouter, le ministre de l'administration du territoire, dont j'ai vu hier, le ministre de l'administration du territoire qui est en train de former, c'est-à-dire le ministre de l'administration du territoire en train de former les délégations spéciales. Vous êtes partis, vous avez vu, monsieur Jacaria, vous devez donner ça, voilà le travail que vous devez faire. Ça, le ministre de l'administration du territoire en train de former, il a soumis à une formation les délégations spéciales. Ils sont allés ramasser leurs cousines, leurs petites copines, leurs jeunes frères qui ne connaissent pas l'administration, comment tenir un cahier de charge, comment faire un extrait de naissance. Ils connaissent pas, hein ? dans une période spéciale, une période d'exception. Vous êtes partis chercher des jeunes qui n'ont pas d'expérience, pour les envoyer dans les délégations spéciales. Et maintenant, voilà le retard, là. Vous êtes obligés de les former. Voilà, un petit gendarme. je vous le jure, les images sont l'attendées. Je voulais pas, je veux pas que la vidéo prenne assez de temps. Je vais vous montrer les images. Je vais faire dans une autre vidéo. Le ministre se met, parce que ils ont expliqué, ils ont envoyé un rapport au ministre de l'administration du territoire que les délégations spéciales ne sont pas bien formées. Ceux qui sont allés demander l'extrême naissance, même l'acte de décès, il ne peut pas, il ne peut pas remplir. C'est un constat général. Maintenant, c'est honteux qu'on les forme. Et vous avez vu comment vous avez masqué, vous avez masqué, c'est-à-dire que le ministre de l'administration était en train de donner une orientation aux délégations spéciales. Et pourtant, il y a un qui est parti. Voilà des gens crédibles qui ont certains médias, des petits médias qu'on minimise là. Le petit média qu'on minimise, le petit média qu'on a. Il y a un petit média, j'ai dit un petit, parce que c'est comme ça, il le dit, on nous construit comme des petits médias, mais ce qui est réel, le ministre de l'administration était en train de montrer au Guinée les carences, les erreurs de la sélection des délégations spéciales, c'est-à-dire 90% parmi eux-là, parmi eux, les gens qui ont été choisis pour siésir dans vos communes-là, n'ont pas le niveau BEPC. C'est pas moi qui ai dit, c'est mentionné là-bas. Donc des gens qui n'ont pas le niveau BEPC, vous les envoyez dans les délégations spéciales où on doit traiter les extraits de naissance, les actes de décès, actes de mariage, tous les documents, parce que c'est l'ossature même de l'administration territoriale. On envoie des cancres. Mon gars qui pose la question là-bas, faites beaucoup attention. C'est une femme mariée. Voilà, monsieur, mon frère, comment on appelle ça ? Monsieur Baris Komagas, c'est une dame mariée, respectée. Nadia est une dame mariée, OK ? Messieurs, s'il vous plaît. Sur ma page, ne venez pas demander aux gens le mariage se cancè, s'il vous plaît, mon frère. OK ? Sinon, j'essaie dans l'obligation de vous bloquer. Dans l'obligation de vous bloquer. OK ? Voilà. Donc, messieurs, monsieur Tamaz Akaria, tu vas écouter le général Konate. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. C'est très intéressant. Nous allons l'écouter. Merci, général Konate. Merci, mon général. merci beaucoup, mon général. Merci, Laissez les gens qui veulent bafouiller leur constitution pour faire un referendum ou bien quoi. Ces gens-là, c'est comme l'insurrection populaire qui a eu lieu au temps de se donner la main. Il n'en est pas question de bafouiller sur cette jeune démocratie. Réalement, les gens doivent continuer à se donner la main, vivre dans la paix. Dès que ces démagogues-là, ces chercheurs-là, vont dire qu'ils doivent faire ça, mon frère, ils ne doivent pas retarder, il faut un souci populaire pour le changement. C'est ça, si on entend le changement, changement, quel changement ? Il ne faudrait pas que les gens soient des Moutons. Réalement. Je ne parle pas des Guinéens, de l'extérieur, parce que les Guinéens de l'extérieur, ils le savent. Avec eux, vous apprenez, ils ont l'ouverture en eux. Mais eux aussi, ils doivent inculquer à ceux de l'intérieur qui sont là-bas pour leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire, voilà ce qu'ils ne doivent pas faire parce qu'ils contribuent beaucoup à tout l'argent qu'ils envoient à leurs parents. Ils doivent comprendre que tous nous savons que la vie est très chère, très très chère à leurs banquines. Les gens, il n'y a qu'une minorité qui profite. Les gens ne doivent plus donner l'occasion de ça. Nous avons connu des gens qui étaient des pauvres quand ils venaient au pouvoir. Mais maintenant, ils sont parmi les cinq états africains les plus riches qui ne connaissent pas ça. Le Kikman, qu'est-ce qu'il avait quand ils venaient ? Il faut qu'ils ont au pouvoir réellement entre nous. Mais maintenant, il fait partie de cinq présidents les plus riches alors que nous, les plus qu'on a pu avoir un peu partout avec le différent chef de l'État, avec le guide, tout et tout. On prend son nom à sailleur et dit au gars qui est au Maroc là-bas, mets ta main sur sa main. D'abord, je ne suis pas précis parce que là-bas, c'est l'Afrique. Un mondeur de drogue, un mondeur d'armes. On va repartir voir les différents chapitaux. C'est Phonique Mange qui a partagé sur sa page. C'est long. Voilà. C'est long, quoi. Voilà. C'est Phonique Mange qui a partagé sur sa page. Voilà. Mais j'ai pris la partie pour vous montrer. C'est-à-dire, il a raison. J'ai pris le passage là pour vous faire réécouter. Est-ce que vous comprenez? Pour vous faire réécouter. Donc, il est l'heure. Maintenant, il faut l'insurrection populaire. Est-ce que vous voyez? L'insurrection populaire. D'autres diront qu'il a parlé au nom du professeur Faconde. Il a donné l'exemple sur Alpha Condé. Lorsqu'Alpha Condé aussi venait au pouvoir. Lorsqu'Alpha Condé aussi venait pour éditer qu'Alpha Condé, bon, tout ça, il est libre. Il a été un ancien chef de l'agente. Il connaît. Mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Il a parfaitement raison. La vie est très chère en Guinée. Très chère en Guinée actuellement. Très chère en Guinée. C'est Sekouba qui le dit. Et Sekouba qui le dit. Le petit passage qui me plaît dedans là. Parce que tout ce qu'il dit, tout est vrai. Tout est vrai. Tout ce qu'il dit. la vidéo fait au moins 40 minutes. C'est trop long. Lorsque les gens l'avaient au pouvoir. Pour Alpha Condé lui-même, c'est parce que Alpha Condé l'a succéné. Il dit qu'Alpha Condé n'avait pas d'argent. il a mis Alpha Condé ses dents. Nous sommes démocrates. Nous, nous sommes démocrates. Je ne vais pas couper la partie d'Alpha Condé parce qu'il a parlé de mon président. le président. Non, 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 non. C'est tout le monde. Quand un ancien chef d'État donne son avis sur la gouvernance après lui, c'est à diffuser pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Je suis d'accord avec Fonique et Manger. Et il avait raison. Il a raison. Il a raison. Regardez. Ou bien, il dit que les Guinéens de l'extérieur participent beaucoup parce qu'ils sont éveillés, ils sont conscients, ils ont une ouverture. Ce n'est pas une manière de nous flatter. C'est vrai. Mais plutôt dans la vidéo, il y a des années aussi que le PRAC a volé de l'argent. Il ne dit jamais que le procès à Fakoné a détourné l'argent. Il ne le dit jamais. Mais il parle dans la vidéo de nouveaux riches. Ou bien, il n'y a pas de nouveaux riches dans ce pays. Il n'y a pas de nouveaux riches. Il y a de nouveaux riches. C'est lui qui le dit, il y a de nouveaux riches. C'est les nouveaux riches. Et puis, il parle de Bauri. Il dit que les CED... Quand il dit Bauri, laissez ce dernier, il dit de laisser ce dernier quoi. Lui, c'est une autre personne. Vous connaissez terminée par vous. Certes, vous allez voir la vidéo de Gérard Konaté. Cela va vous énerver. Je sais. Mais toi, tu ne pourras jamais parler devant Gérard Konaté. Vous savez, parmi vous, vous qui étiez dans l'agent de 2008 là, je ne vois personne, et toi, et Thibou, et autres là, personne, qui viendra dire quelque chose sur Gérard Konaté. Lui n'était pas chef de l'agent avant. Est-ce que je voulais dire ? Mange, Est-ce que je voulais dire ? Non. Monsieur, 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 Monsieur Sekouba Konaté, et Baori, que Baori se lance dans ce débat. Baori essayait de rentrer dans un débat, dans le débat, dans ce débat, en attaquant Sekouba Konaté. Parce que c'est lui qui le dit, il vous connaît de vous laisser. Parce que vous êtes presque des, comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment je peux appeler le produit là. J'ai oublié son nom. Vous êtes plus que ça le produit en question. Parce que si je me réfère encore une fois à votre sortie là, Monsieur Baori, voilà ce que vous dites, qui me touche beaucoup encore, si je le retrouve à voir, le cas contre elle. Voilà ce que vous dites. Ça, c'était contre la presse. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris la partie de la vidéo là. C'est pour juste faire le parallèle. Parce que exactement vous êtes ça. Je ne sais pas que Konaté a parfaitement raison. Laissez ce dernier être une autre personne. Il dit que vous êtes une autre personne. Et puis il dit qu'il vous connaît très bien. Il connaît votre mentalité. Vous êtes un escroc. Parce qu'un intellectuel, Yang Wudo, un intellectuel malhonnête est un escroc. Je l'ai toujours dit, je le répétais, mon professeur à Cancan, de philosophie, Kabakonde m'a toujours dit, Kabakonde avait parfaitement raison. Un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil déjà engagé. Il n'a pas déchargé un fusil déjà engagé. C'est-à-dire le fusil déjà engagé comme ça. Un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil qui est déjà engagé. parce qu'imaginez, vous avez déjà engagé. Vous avez déjà engagé le fusil. Imaginez, le tir est déjà prêt. On vous dit qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux que ça. C'est ça. Voilà. Donc, voilà ce que vous avez dit. Ce que vous avez tata fatou comment vas-tu. Ça dit, je me demande vraiment parce que je connais très bien. Là, vous avez étudié, vous avez fait votre université au Sénégal. Vous avez rencontré un professeur qui est décédé. C'est votre ancien compagnon au Sénégal. Lui aussi, il a fait une sortie sur vous. Il ne sortait pas aujourd'hui. Le document est là-bas. Nous avons gardé le document. Je l'ai fait passer une fois sur ma page. Mais je n'ai... Bon, là, le temps est fini. Sinon, j'allais faire passer aussi la déclaration du professeur qui vous connaît très bien. Parce que lui, la partie aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsqu'il dit que vous êtes incohérent. le mot incohérent là. Parce que c'est le contrat de cohérent. Quelqu'un qui n'est pas cohérent. Quelqu'un qui n'est pas... On dit que vous êtes incohérent. Incohérent. C'est lui qui le dit. C'est un professeur. Lui, il n'est pas un monsieur comme vous. C'est un professeur. Un professeur agrégé de droit à l'université de Chère Antaïop. Ce n'est pas un monsieur comme toi. Un monsieur, il était professeur père à son âme. Il est décédé. Je le connaissais au temps du papa Portos. Il animait des conférences de presse d'autres que des conférences de presse derrière là où il y a le stade de Nouveau. J'ai assisté deux fois. C'était un intellectuel. Quelqu'un calé. Voilà mon maître en train de préciser la date 20 ans avant aujourd'hui. Quelqu'un qui a émis ton comportement 20 ans avant aujourd'hui. Si nous prenons ces scoops, les pages là pour montrer au monde entier c'est que vous êtes réellement ça, monsieur Baoui. Sinon, étant un grand intellectuel, voilà ce que vous dites. S'il est responsable des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale. Hein? en tant qu'investisseur. Eh, Baoui. Donc, vous êtes trop dangereux, monsieur Baoui. Je ne comprends pas très bien français. Ceux qui savent décortiquer les paragraphes peuvent décortiquer ça parce que vous l'avez dit, j'ai vu les commentaires des intellectuels. Les gens sont dépassés. vous disent que si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale en tant qu'investisseur, responsable d'entreprise, ils devraient en tenir compte. Eh, nous y sommes. Nous y sommes quoi? Ils devraient en tenir compte, quoi. Donc, les gens-là doivent avoir peur de dire la vérité pour protéger les entreprises. Ils doivent avoir peur de dénoncer parce que c'est ça que le cerne est de la demande. Si vous voulez reprendre vos agréments-là, il ne faut plus parler de la corruption. Si vous voulez reprendre vos agréments-là, vous aidez, m'en va dire, à être candidat. Si vous voulez reprendre vos agréments-là, vous luttez contre les vieux partis politiques. C'est ça qu'on a demandé. C'est les trois points que nous avons demandé. Donc, les voici. Ici, là, vous le dites carrément. Et je continue. Mais, si on peut se permettre de laisser n'importe qui, n'importe comment, remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner, ça aussi, je peux décortiquer. N'importe qui. Mais vous avez été dans ces médias, M. Baouli, vous avez été interviewés, vous avez été questionnés par ces n'importe qui, là. Parce que vous dites, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Mais si on peut se permettre de laisser n'importe qui, n'importe comment, ça dit, pose la question, vous êtes en train de minimiser les jeunes au moins qui passent dans ces médias, les jeunes qui ont été employés par ces patrons de presse. en notre temps-là, parce que c'est pas en votre temps-là qu'ils ont été employés, en notre temps-là, ils ont eu de l'emploi, ils ont eu là où ils gagnent leur vie, s'exprimer, faire des débats conscients, malgré qu'ils nous ont attaqué. M. Baouli, vous êtes passé même tout fois mille fois dans ces studios de Jézé, de films et autres, pour nous attaquer. Vous avez tout fait pour avoir les yeux du procès pour que vous soyez ceux que vous êtes au recep du gouvernement ou au poste. Nous avons refusé. Vous connaissez ça très bien. L'IEF avait dit à un moment-là que le RPZ vous a utilisé contre eux. Nous avons accepté. C'était politique. Mais, je me demandais, vous dites à ceci-là, n'importe qui, des jeunes sortant de nos universités, vous les traitez de n'importe qui. Lorsque nous, on disait qu'il y a des économistes qui sont des journalistes et autres, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, comme disaient les journalistes des grandes gueules, ils sont là-bas, ils ont monétisé leurs bases là, à partir de là, ils cherchent de l'argent, donc ils ne travaillent pas aux États-Unis, ils ne font rien. C'était nous. C'était nous. Lorsqu'on nous attaquait, vous avez appuyé ça, vous avez appuyé ces déclarations de Tamba Zakaria, de Ruby et autres. Ruby, lui, l'a disparu. Je vais terminer, M. Baouli. Vous parlez de fondement de la paix, M. Baouli, me vous dit, est-ce que vous savez que jusqu'avant le 5 septembre, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de menace ? Parce que vous-même, en personne, vous étiez extrêmement surpris. On vous a rêvé pour dire à un coup d'État, comme en deux minutes, vous avez sauté sur une occasion de tout faire participer au gouvernement. Vous avez écouté Lassana Kuyati, tu étais avec eux, vous avez tout dit ensemble, et une fois de l'autre côté-là, vous avez changé. Lui-même, il est étonné. C'est bien fait pour Lassana Kuyati. C'est bien fait pour lui. Vous comprenez ? Donc, je termine. Voilà. Je vais être en camion, OK ? Attends, j'arrive, tu vas pour tes kilotes, OK ? Là-bas. Qu'est-ce que vous êtes, OK ? J'ai presque fini. OK. Donc, je termine. C'est ça même, de vieux blogueur, exactement. Frère Gassois, voilà. Exactement. Attendez, je vais aider encore. Je vais t'aider un peu. Ben, mon frère, je vais t'aider un peu, Rodman, voilà. Je vais t'aider un peu. Je vais t'aider, mon frère. Je vais t'aider un peu. Attends, tu vas, attends, attends, OK ? Fais chaud. Viens ici, Queen, viens. Viens ici, il y a Tata Fatou qui va te dire hello. Camille, baby, viens ici. Viens, dis bonjour à Tata Fatou. Il faut sourire un peu. Tata Fatou va te voir. Là, beaucoup de gars, un garçon là-bas, c'est ton mari. Il faut dire bonjour. Tu as vu Nadia ? On va aller au Canada ensemble. Tata Fatou a un garçon, il va t'épouser, OK ? Alors, t'as bougé un peu. Alors, t'as bougé un peu. Tata Fatou a un joli garçon là. Il est tellement beau. Donc, excusez-moi, je dis, voilà. Et je vais terminer. Voilà. En tout cas, ce que lui, il dit, voilà, ce que lui, il dit, merci, voilà, les vacances arrivent, les saluts, les vacances arrivent. Ce que Baoury dit en conclusion, nous allons arrêter la vidéo là. Baoury dit que, en tout cas, moi, il parle de lui-même, moi, en tout cas, moi, je ne le serai pas. Lui, il ne le fera pas, hein, lui, il ne le fera pas. Voilà. Lui. D'accord. Il ne faut pas écouter la merde, il ne faut pas écouter la merde, il ne faut pas écouter la merde, il n'y a pas de problème. Mon ordre, c'est un mot. Voilà. Donc, il dit, la liberté de la presse ne veut pas dire une silence, une licence absolue. Donc, écoutez, très bien, la conclusion, la liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter ou pour diffamer. Donc, Bauri considère que le travail de Gégé, le travail de Fim, le travail de Jouma, c'est insulter et diffamer. Et c'est ce que lui considère. Mais entre, dis-vous, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez ce que les médias ont fait, entre le CNRD et le RPG, à qui on a fait tort ? Je dis juste du 5 septembre jusqu'à la chute des médias, si nous prenons les grands débats sur, d'après le coup d'État, entre le RPG, entre la gouvernance de Prosa Fakonde et le Cèdre, à qui on a fait tort. Malgré qu'on nous a fait le coup d'État, est-ce qu'ils nous ont tolérés ? Est-ce qu'ils nous ont tolérés ? Est-ce qu'ils ont laissé le RPG respirer ? Le 9 et le 10, l'émission est là-bas et allez-y voir lorsqu'ils ont invité Suleymane Dounod. Abouakar de Fim a dit à Suleymane Dounod « Non, ne me dis pas ça, c'est fini pour le RPG. Le RPG ne peut plus réussir. C'est fini, le RPG est mort. » C'est Abouakar Fim qui l'avait dit. « Le RPG est mort. » L'Amini Diasi avait dit le 6, ça c'était le lendemain du coup d'État. Je pense que c'est terminé. Le RPG s'est fini, Alpha Kondé s'est terminé. En ce temps, l'Alpha Kondé, c'était le lendemain. Le 6, c'était un lundi. L'Amini Diasi avait prédit la mort. Il avait dit clairement que c'est fini. Oh, le RPG s'est terminé. Il fallait le voir. Ils ont fait deux mois concentrés sur nous. Si quelqu'un devait s'est venger sur nous, mais nous partons avec peut-être celui-même qui vous met à votre place, là, c'est moi. Les autres communicants ont un peu pitié de vous. Et moi, je m'assumais. Donc, portez vos très bonnes journées à tout le monde. Et nous remercions le général Sekouba Konaté. Merci. Voilà. Nous remercions le général Sekouba Konaté. Et la jeunesse de Kaloum, là, je reviendrai sur Sanchal, là. Il y a un grand frère, il y a un grand frère qui m'a demandé, voilà, Foulet Sosui, qui m'a demandé de revenir spécialement sur ça. Voilà. Il m'a dit, un jour, il y a, moi, on a fait une vidéo à la baie. Donc, moi, ce que mes grands frères demandent, vous avez vu, ce n'est pas un problème d'ethnie. Foulet Sosui, c'est un Sosui. C'est sa maman qui est peule. On l'appelle Foulet Sosui. Il me demande de reprendre le passage, d'en faire un direct spécial. Parce que nous n'avons pas la ré. La conscientisation de la jeunesse de Kaloum, il a aimé ça. Donc, on a parti avant à partager mais il veut que je fasse une vidéo spéciale pour ça. Je le ferai, c'est un grand frère. Je l'ai promis et je le ferai. Merci. On se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Voilà. Merci. Portez-vous très bien et bonne journée. Voilà. Ah, ok. Merci, moi, Koto, Paikunku. Merci, Timbo. Non. C'est pas possible. Il faut le laisser, frère. Il faut le laisser. Il faut laisser les artistes. Les artistes-là, déjà, ont compris. Voilà. Vous avez vu Rosaline Layot, l'ivoirienne qui vient de commencer à chanter là. Allez sur YouTube-là. Chaque morceau que la dame a mis sur YouTube-là. Les morceaux, si les morceaux n'ont pas deux millions de vues, j'ai dit chaque morceau, pas l'album, chaque morceau de Rosaline Layot. Abutu National qui était blogueur, qui est devenu artiste-là. Sa Samson, d'abord, il ne sait de ne pas sortir. Mais le morceau où la fille est en truc en sexy, le morceau actuellement a 700 000 vues sur YouTube. 700 000 vues. L'autre, c'est-à-dire des artistes qui viennent juste de sortir leur musique. Allez-y voir Sidi Kiyabate. Le morceau de Sidi Kiyabate. Joyeux anniversaire. Ça a plus de 11 millions de vues. Allez-y voir. Maintenant, prenez les artistes guinéens. Si ce n'est pas au moins Azaya un peu ou Djelikan Bintou, allez-y voir. Donc, ils perdent le temps derrière les différents pouvoirs. Au lieu d'aller chanter, chercher des spectacles. Ils ne savent pas de spectacle. Ils ne savent pas de spectacle. Et il y a une émission que quelqu'un m'a envoyée. Je dis merci au frère. C'est quoi là-bas ? C'est un jeune qui est sur TikTok. Il était avec les Amaségas là-bas. Mon grand, merci beaucoup. Il n'y en a pas pour qu'il y a Amaségas autant le concert au spectacle. Il y a Amaségas qui vient de commencer sa carrière. Le monsieur est parti prendre directement un exemple sur les artistes ivoirais qui viennent de commencer à chanter. Il y a de 5 ans. Parce qu'il y a Amaségas là-bas qui vient de commencer juste 5 ans. 5 ans à temps à falloir 5 ans. Juste 5 ans. Maintenant, celle qui a commencé 2 ans là est aujourd'hui à faire spectacle à Paris, à faire spectacle aux états de New York ici, faire spectacle partout. Il est en dehors, il faut pouvoir à Dumbuya à Radimara. Le gars a dit « Il est en dehors, il est en dehors, il est en dehors, il est en dehors, il est en dehors. » Pour qu'il y a un spectacle qui a fait maïs, il est en dehors, il est en dehors. Mon frère, je voulais que vous inviter Tyran Kessilime là-bas, pardon, il n'y a qu'il est. Aussi, ou attend Tyran Kessilime à un moment là, il a fait plus de 6 ans à mon temps sur toi, à mon spectacle sur toi, au temps d'Alpha Kondé. Dix ans à tous, à tous, à tous, partout, la famille de Morsanda est partout où on parle de Morsanda, à Koulan, Koulan Fé, Né Rambira, à Tantyran Kessilime. Elle ne peut pas les garder, demander là s'il a un prochain album en vue. À mon âme. Ils sont derrière le pouvoir, ils ne peuvent pas cesser des spectacles. Et moi, parce qu'ils n'ont pas de bonnes promotions, ils n'ont pas de... Der Kalbuto au moins a quelque chose à vendre. Voilà, Der Kalbuto au moins Nana Sigairende reprend très bien le pays. Moi, oui. Voilà, Azaya aussi reprend le pays. Ça, je ne parle pas des anciens artistes parce que quand tu me demandes à Benito, les artistes je prends les anciens. Voilà, Papa Ibro Diabati, Né Nana Arti, Né Né Rani, Dédé, Emoyagima. Tu prends Sekouba Bambino, mais s'il te plaît, ils te font ça propre. Sekouba Bambino, ils te... propres même. Les pâtes et molokos. Pâtes et molokos. Même les anciens morceaux d'Amadou Foula. Allez-y écouter Amadou Foula. Allez-y écouter Amadou Foula. Ça, c'est les anciens morceaux. Les anciens morceaux. Fatou et Linsan. Mamas. Allez-y écouter. Les anciens morceaux. Tout est basé sur les mots de la société. Mais étant, si ce n'est pas ministre tel, directeur de cabinet tel, ou sende tel, ou sende tel, Merema, Omosigama, ou album est créé, ou sende, vous n'avez pas de créativité. La même chose. Ils sont derrière le pouvoir par-ci par-là. Vous ne pouvez pas créer. Hein? Tu vas écouter les morceaux d'Amadou Foula là. C'est un ou deux noms comme ça, il y a un site dedans. C'est quoi ? Allez-y écouter. Il parle des mines, il parle des autorails. Allez-y écouter. Autorail. Là où il est dans un maso chauffeur, allez-y écouter Ibo Diabate, Keroali Bakar. On parle de la société dans les sancions. De la société, de la population. Mais aujourd'hui là, l'album du début à la fin, Emere na matro fey. Emere matro. A nous, vous ne pouvez pas dire quelque chose aux gars, mais vous ne comprenez pas. C'est maintenant là même le plus courageux parmi vous. C'est réveillant. Eli Kamano, lui au moins, il est courageux. Portez-vous bien. Merci, Cheikh Konati. Cheikh, mon champion. Je salue toute la famille. Respect à toi, mon frère, Cheikh Konati. Merci pour tout. Merci pour... Saifon aussi. Voilà. Louis Saifon, je ne l'écoute pas souvent là. Même je... Louis Saifon aussi, il chante, parce que les gens ne comprennent pas beaucoup pour l'art. Mais allez écouter le petit aussi. Il chante propre. Ce qu'il lui dit aussi, ce n'est pas lié au pouvoir. Chantez pour vous. Laissez le pouvoir. Vous comprenez ? Voilà.